4 rendez-vous à Téhéran au pas de course pour le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Première escale, une usine de véhicules. Elle produit par an 9500 camions, 6000 bus et 5200 minibus. L'entreprise a déjà fait une incursion sur le marché ivoirien en 2007. Elle entend accentuer sa présence par l'installation d'une usine de montage de véhicules lourds en terre ivoirienne. La délégation s'est ensuite rendue au Centre iranien de géologie, une structure qui existe depuis 100 ans et qui est l'une des plus développées au monde dans le domaine de la recherche minière et du pétrole. Une expertise que les responsables du centre veulent mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire par la formation de géologues ivoiriens. En fin de journée, ce sont les symboles de la Côte d'Ivoire en Iran qui ont été visités. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Téhéran, puis le Centre culturel ivoirien, un espace de célébration de toute la culture africaine à Téhéran. Côte d'Ivoire à Téhéran. Sous-titrage Société Radio-Canada